Et bien voilà, on est maintenant dans le jardin Bergevin à Avranches. C'est un lieu que j'aime particulièrement parce que c'est comme un petit écrin protégé par les murs de l'ancien donjon médiéval de la ville. Donc on est entouré de cette minéralité avec une colonne centrale qui nous rappelle aussi le passé romain de cette ville. Et tout autour des plantes qui sont installées comme si c'était un jardin médiéval avec la fameuse Louise Bonne, la poire d'Avranches, créée à Avranches au XVIIIe siècle. Et aussi tout autour des bancs, des chaises longues, une statue qui montre des livres, délivrer-moi dans les deux termes. Délivrer pour le terme, le verbe délivrer, mais aussi délivre et moi. Et c'est un lieu ici donc protégé, à l'abri, en hauteur sur la ville d'Avranches. Il y a des petits groupes de jeunes qui viennent parler, il y a des familles qui viennent se promener et jouer. Il y a des visiteurs qui découvrent ce lieu parce qu'ils veulent voir le donjon, où on peut encore monter et aller voir la magnifique baie du Mont-Saint-Michel. Et juste à côté, il y a un autre petit jardin qui là nous fait penser plutôt à la vie d'aujourd'hui. Avec toutes ces personnes qui ont fait des dons d'organes et dont les organes ont été utilisés pour sauver des vies. Et il y a un monument contemporain qui a été réalisé et qui symbolise justement ce don d'organes anonyme. Et selon le vent, l'organe va de l'un à l'autre, de l'un à l'autre. Donc c'est un lieu qui mérite d'être vu, qui mérite de s'y poser pour profiter de la vue sur les toits d'Avranches, de la vue sur la baie du Mont-Saint-Michel. Je vous le recommande.